Pour me présenter, ça va être simple. J'ai commencé par le jeu de rôle, avec un premier jeu de rôle qui s'appelait Écrime. Ça m'a amené à l'écriture et j'ai accompagné le mouvement Mnemos, les éditions Mnemos qui sont créées au début des années 90. J'ai pu suivre aussi Stéphane Marsan quand il est parti chez Brajlon, et qu'il a fourni Brajlon avec Alain Névant. Depuis, je partage mon temps entre l'écriture de romans, principalement, et du travail en tant que scénariste, dans le jeu vidéo notamment. Et mes influences sont claires. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé très vite à lire de la fantasy, de l'iric fantasy. J'ai été beaucoup influencé par Morcock, entre autres. Et il y a des auteurs français aussi qui m'ont beaucoup marqué, comme Joël Oussin, par exemple. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Et puis, il y a un cycle que je mets par-dessus tout. C'est celui de George Alec et Finger, Les Nuits du Boudaïn, qui a été republié d'ailleurs par Mnemos il n'y a pas très longtemps. Et ça, c'est vraiment le cyberpunk absolu pour moi. Ça fait partie des grandes influences. Je suis aux Imaginales, entre autres, pour présenter La Cité Exsangue. Et La Cité Exsangue, c'est un nouveau roman dans les royaumes crépusculaires. Et c'est l'occasion pour moi de revenir à un personnage que j'aime bien, qui s'appelle Maspalio, et que j'avais développé déjà dans un autre cycle des crépusculaires. Et il se trouve que Maspalio est un vieux farfadet, ancien prince voleur, et qui, dans un premier cycle, fut fondateur d'une pension où il abritait ses vieux briscards et ses vieux voleurs. Et un jour, après de moultes aventures, il s'est réfugié aux abysses. Et là, il revient. Il revient parce qu'il est appelé au secours par une femme qu'il a aimée. Et ce roman, pour moi, c'est aussi l'occasion de revenir à la fantaisie, parce que je l'avais un peu fui, malgré moi. Et c'était très libérateur, en fait, de revenir à la fantaisie par ce biais. En revenant en abîme, c'est une ville que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup développée, qui a été beaucoup développée aussi via le jeu de rôle. Donc c'était une occasion pour moi de rendre hommage à une cité-monde qui m'a un peu forgée en tant qu'auteur, et dans laquelle je m'amuse énormément, et dans laquelle j'ai beaucoup de plaisir à écrire. J'ai voulu revenir au royaume crépusculaire, avant tout parce que j'ai traversé une période difficile en termes d'écriture, et que pour moi, il fallait un terrain, j'allais dire, connu, une facilité aussi à revenir dans un monde que j'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai que je suis sorti de quelques années où j'ai écrit trois romans sans arriver à les achever. Et ça a été très dur, d'un point de vue de l'écriture et de soi-même, une volonté qui me manquait. Et donc je me suis dit, il y a un moment où il faut rompre la malédiction, et je me suis dit, revenons au crépusculaire, parce que c'est un univers qui t'a marqué, qui t'a porté aussi, parce que j'avais eu à l'époque du succès avec ces romans. Donc j'ai voulu revenir à une terre natale, presque, on va dire. J'ai voulu, dans ce nouvel abîme, alors là, pour le coup, autant j'y suis revenu avec la conviction que j'étais sur une terre natale, autant je voulais aussi ne pas être dans une zone de confort et me confronter à une ville qui, tout d'un coup, ploie sous le joug des règles, d'un crédo, etc. Et en fait, je trouve ça très intéressant de mettre en parallèle l'exubérance d'abîme, le côté très baroque de cette cité, et cette volonté d'orchestrer le baroque, et d'orchestrer l'exubérance. Dans cette ville, il y a des démons, il y avait le palais des gros, qui sont des gens, voilà, des gros précisément, des gens énormes, mais qui, par leur volonté, et par leur charme, rendaient cette ville attachante, je pense. Et en fait, voilà, tous les remettre en question, c'était aussi, je pense, me remettre en question, probablement. Et donc, il y avait un enchaînement presque, probablement naturel. Ce roman m'a permis de revenir à l'écriture, et là, je suis en train d'écrire le tome 2, et c'est vraiment très, très libératoire, parce que moi, je me reconstruis en même temps que ce personnage, en fait, et c'est très précieux pour revivre. Et j'ai d'autres projets, oui, j'ai un roman que je porte en moi depuis très longtemps, mais qui est très contemporain, très ambitieux, c'est-à-dire qui va prendre du temps, mais ce sera aussi quelque chose que je vais écrire, parce que je serai très malheureux si je meurs sans l'avoir écrit. Donc je vais essayer de faire ça après la suite d'Abîme. – Sous-titrage FR 2021